Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est vendredi sexure et sans plus tarder on se retrouve au hangar à la tour pour faire le point sur ce qu'il nous rapporte pour ce week-end. Il est avec nous jusqu'au mardi 14 au hangar et c'est l'occasion de faire un petit tour directement dans son inventaire. Alors côté exotique, il nous rapporte le seigneur des loups, c'est un très bon pompe, il a fait ses preuves, il lâche des rafales solaires, je vous le recommande, c'est à choisir. Côté armure exotique cette fois-ci, on retrouve les gantelets du chasseur, la poignée de main du menteur, 26 en mobilité, 18 en discipline, ça peut être intéressant à jouer pour la mobilité. La contre-attaque régénère des points de vie et inflige des dégâts supplémentaires, donc pourquoi pas pour cet item exotique. Côté titan, on se retrouve avec le clôture électrique CDAO avec un bon 30 en résistance, c'est pas mal, c'est intéressant pour les activités de haut niveau. Même si j'aurais tendance à vous recommander plutôt un équipement exotique qui mettrait en avant la doctrine fil-obscur pour le titan, c'est assez méta en ce moment. Bon, les coups de mêlée octroient de la charge d'armure et stockent de l'énergie cryo-électrique explosive, pourquoi pas si vous êtes un joueur cryo. Et encore qu'il y a de meilleurs exos pour le titan cryo. En tout cas, si vous manquez un petit peu de résistance, cet item exotique pourrait être intéressant à jouer. Côté arcaniste, maintenant, on se retrouve avec les gantelets esprit des zéons. Alors en 70, avec beaucoup de force et de mobilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un arca. Je pourrais éventuellement vous les recommander pour le mode de culte des zéons qui vous permet de personnaliser un petit peu votre arme et de choisir la direction que vous souhaitez lui donner. Mais encore une fois, il y a de meilleurs exotiques pour les arcanistes. Donc en ce qui me concerne, je vais faire l'impasse. Côté armes légendaires, rien de bien particulier à vous recommander malheureusement cette semaine. Alors ce sont de très bonnes armes. Le Promesse sombre, le Gluce hivernale, le Deïcide et la Querelle sanglante sont de bonnes armes. Néanmoins, les percs cette semaine ne sont pas du tout intéressantes. Éventuellement, ambition assassine sur le pistolet mitrailleur Querelle sanglante. Honnêtement, je vous conseille d'attendre et de passer votre chemin. Côté armure légendaire, on affiche un beau 66 avec un 30 de récupération sur les gantelets de Ketchiside pour l'arcaniste. C'est intéressant à jouer. Pour les autres classes, malheureusement, rien de bien exaltant cette semaine. Donc j'aurais tendance à vous recommander de ne rien acheter côté armure légendaire cette semaine. Et enfin, on termine avec le Rapace Noir de cette semaine avec Poignées Lourdes. Pourquoi pas ? Peu mieux faire. On aurait apprécié également pour aller avec un petit télémètre ou un petit premier tir pour le coup. On a vu mieux. Bien que ce soit une très bonne arme, le Rapace Noir, j'aurais tendance à vous recommander de ne pas investir et plutôt tout simplement d'économiser vos cryptages exotiques et vos éclats ascendants pour mieux vous préparer pour la sortie de la prochaine extension. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, geekez bien et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye !